Je suis responsable de développement au sein de la société Vigicorak Netra. Avec une expérience de 10 ans dans le domaine de développement de compétences, j'ai commencé ma carrière en tant que qualificien avec un parcours scolaire orienté vers l'ingénierie. Mais après, suite à une exploitation d'une opportunité dans le domaine de ressources humaines, j'ai trouvé ma carrière dans les ressources humaines et j'ai accompagné avec des diplômes de management de ressources humaines et de spécialités de formation. En retournant l'expérience côté recrutement au niveau des jeunes, je peux les diviser en deux. Les techniciens qui s'adressent à la partie ouvrière. Au niveau des techniciens qui s'adressent, le problème que nous pouvons voir beaucoup de gens qui sont compétences. Mais malheureusement, les entretiens ne sont pas encore capables. qui ont des compétences. On a dit que l'entreprise, c'est peut-être que l'entreprise, que l'entreprise, qui a recruté beaucoup de mains, mais malheureusement, peut-être qu'il faut dire qu'on est compétent, mais je ne sais pas comment on est compétent, mais je ne sais pas comment on est compétent. Pour la partie ouvrière, le problème que je vois, c'est que la partie « Work readiness » ou la préparation à l'employeur, peut-être qu'on est compétent. La partie technique, il existe dans l'entreprise, mais la partie préparation ou bien « soft skills » peut-être qu'on est compétent. pour le recrutement de la catégorie ouvrière. La nassichade, c'est qu'on a essayé de travailler sur les qualités humaines. Nous pouvons travailler sur l'entreprise ou le recruteur aujourd'hui car tout ce qui est technique, on peut l'apprendre le premier mois ou le deuxième mois après le recrutement. Mais les qualités techniques, la communication ou tout ce qui est soft skills sont parmi les choses que le recruteur leur rendent l'entretien et qu'ils ont travaillé avec les gens. Ils ont travaillé avec les gens et ont travaillé leur qualité humaine sera mieux pour l'entretien ou l'apport le recrutement.